C'est l'arme idéale conçue pour la chasse, la pêche et parfois la guerre. Ron aujourd'hui teste la puissance de son arc et réalise lui-même ses propres flèches. Un arc transmis de génération en génération, Ron fait partie de la délégation française pour les jeux mondiaux des peuples autochtones. Leur fidèle Sampoula et leur Kalawashi, deux instruments pour leur donner du courage et attirer la chance. Au stade, des compétiteurs du monde entier, des Etats-Unis, de Nouvelle-Zélande, de Mexico, se préparent mentalement et physiquement. Ron, au tir à l'arc, entre dans l'arène. Son œil de lynx ne faillit pas, il touche la cible sans aucune difficulté. Pour moi, le tir à la flèche était facile en fait. Mais ce qui est le plus facile, c'est qu'on a des concurrents qui ont de niveau plus que moi. Donc ça a été pour moi, ça a été pas trop stressé. J'ai l'habitude de tout ça, donc ça a été pour moi. Ces jeux sont une occasion rêvée de partir à la découverte de ces cultures ancestrales et de sports souvent méconnus. Le football de tête, le rocra, le wakmetsi. Pour Liliane de la Guyane, pour rien au monde, elle n'aurait raté ses premiers jeux mondiaux. J'ai cité pour faire un parallèle avec, je dirais, une sorte de passerelle entre les jeux Kalinia d'Aualaïa Limapo et les jeux mondiaux d'ici. Donc pour regarder à peu près quelles sont les différences qu'il y a entre les deux. Et surtout ensuite rencontrer d'autres tribus indigènes pour qu'on puisse échanger avec eux, pour qu'on puisse parler de leurs problématiques à eux et de la nôtre à nous. Qui est celle du génocide amérindien ici, de leur terre qui leur est confisquée et de toutes ces choses qui, même si nous sommes très loin d'eux, nous atteignent aussi. Voilà déjà 19 ans que se déroulent au Brésil les jeux nationaux des peuples autochtones. Carlos leur donne une dimension internationale. C'est vraiment un rêve que j'ai fait. Cela me tenait à cœur et cela se concrétise aujourd'hui. Le rêve de réunir tous les peuples indigènes, mes frères, mes sœurs, de toutes les cultures, on a réussi à repousser les limites brésiliennes. Les frontières sont désormais abolies. Un rêve désormais mondial, impulsé par le peuple brésilien. Des premiers jeux mondiaux où plus d'une cinquantaine d'ethnies s'affrontent pacifiquement. Le soir venu, la lune et le feu, symboles sacrés améridiens, manifestent par leur présence le signe d'une spiritualité retrouvée. Sous-titrage ST' 501